Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans Neuvième Art, le podcast de la Cité internationale, de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du Neuvième Art et répond à notre questionnaire de Proust version BDQ. Bonjour, je suis un auteur de bande dessinée de 48 ans et je travaille depuis 20 ans sur un seul et unique personnage qui a la particularité d'avoir lui aussi grandi en 20 ans et donc d'avoir maintenant touché plusieurs générations. Et bonjour Julien Niel. Bonjour. Les auditrices et les auditeurs auront peut-être reconnu Lou, ce personnage effectivement qui vieillit au fil des tomes et des années et ce personnage qu'on est très heureux de mettre à l'honneur à la Cité de la BD au musée pour une grande exposition qui commence dans quelques jours et qui dure jusqu'en mars et j'encourage celles et ceux qui nous écoutent à s'y rendre. Déjà je vais commencer un peu par la fin, après on aura l'occasion de revenir sur Lou, les débuts, les 20 ans, etc. Mais tu l'as annoncé, Lou, c'est déjà 10 albums, un 11ème à venir, le tome 3 du cycle Sonata qui devrait être le dernier. Comment tu te prépares à ça ? Comment un auteur se prépare à un dernier tome ? Non, en plus c'est pas vrai, c'est pas ça, tes informations sont fausses. C'est le dernier tome de Sonata. Ensuite, c'est pas la fin de l'aventure éditoriale de Lou, je préfère. Je pense que je vais faire des choses longuement, pendant des années après, autour de Lou. Mais toujours autour de la BD ? Pas forcément. Donc mes informations sont bonnes. Voilà. Mais il y aura sans doute toujours une activité éditoriale importante autour de Lou. Tu dis justement activité éditoriale, peut-être en dehors de la BD, sans rentrer dans le détail, mais c'est qu'il y a un moment donné où tu as l'impression que tu arrives au bout de la vie de Lou en bande dessinée et que tu as envie de l'explorer sous d'autres médiums, sous d'autres formes ? Pas forcément. Mais disons que le truc, c'est qu'effectivement, quand tu travailles depuis 20 ans sur un personnage, tu peux avoir la tentation de la lassitude et puis on peut te la renvoyer aussi. En fait, c'est surtout des gens qui nous demandent, t'en as pas marre de travailler toujours sur le même truc. Et j'avoue que par moments, ce sentiment m'a quand même traversé et qu'en fait, la façon dont je me suis sorti de ça, c'est de me dire que dans Lou, justement, depuis le début, il y a ce truc, le fait qu'elle évolue et que chaque album, j'essaye de faire quelque chose de très différent sur le fond, sur la forme, etc., de me remettre en danger. Et puis aussi, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui a suivi ce truc-là et qui m'a permis, en fait, de faire évoluer la série vraiment dans toutes les voies que je voulais, jusqu'à sortir complètement du format dans lequel la série était née pour la deuxième saison, etc. Donc je pense qu'effectivement, tant que je continuerai, moi, à m'amuser et à trouver des nouveaux défis autour de ce personnage, je continuerai à travailler avec. Parce qu'effectivement, ensuite, le fait d'avoir un succès en bande dessinée, effectivement, c'est quand même très rare d'avoir surtout un personnage qui a une longévité, etc. Donc ça, j'avoue que maintenant, j'embrasse complètement ce fait. Et puis finalement, moi, il y a beaucoup d'auteurs avec qui j'ai grandi et tout ça, des RG, etc. Enfin, à part Josette et Jocco et Kikléflup, qui étaient des gens d'une seule série et d'un seul personnage et en fait, qu'on fait une œuvre avec. Et c'est très bien aussi, quoi. Alors justement, on en reparlera, du fait que t'es fait vieillir ce personnage, du fait que t'es changé de format. Mais si maintenant, je reviens, j'allais dire, dans l'ordre plus chronologique, la création de l'eau, il y a une vingtaine d'années. À l'époque, t'es assez éloigné, finalement, du milieu de la bande dessinée. Tu travailles notamment pour une entreprise qui fait des cartes, où tu dessines des titiers grominés. Tu travailles un peu sur le web, puisque c'est le début des animations flash. Tout à fait. Et t'es contacté par Jean-Claude Camano, qui a été un personnage important pour beaucoup d'auteurs, qui dirige le show et qui te dit, qui te repère et qui te dit, viens me faire quelque chose. Oui, tout à fait. La collection a été lancée par Jean-Claude, à l'initiative de ZEPP aussi, pour lancer des jeunes auteurs dans le sillage de Titeuf, qui cartonnait à l'époque. Et de fil en aiguille, parce que moi, je pousse mon copain Bruno Chevrier, alias Nob, à participer à un concours pour... Lui, il voulait vraiment faire de la BD. Il participe à ce concours, il gagne sa place dans le show. Et là, Jean-Claude demande s'il connaît des gens qui font de la BD. Donc moi, j'en faisais, mais pour mon plaisir, sans j'avoir la prétention d'en faire mon métier. Donc j'ai travaillé, j'ai fait de l'animation dans le journal pendant un moment. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit, c'est bien joli, mais t'as pas une idée de serré à me proposer. Et donc, c'est dans ce cadre-là, vraiment parce que j'étais dans la contrainte des pages du magazine show, de l'humour de show, du format de show et tout, que j'ai créé Lou, en essayant justement de mettre dedans des choses qui m'étaient personnelles. Et parce que tu dis que j'étais loin de la bande dessinée, mais on voit dans l'expo des planches de ton grand-père, de ton père, qui faisait un peu de BD à l'époque déjà. Ouais, mon grand-père... Alors, ils étaient tous graphistes publicitaires, en fait. Tous les deux graphistes publicitaires. C'était mon métier aussi à l'époque, j'étais graphiste. Et mon grand-père avait justement participé... Enfin, il avait... Parce que mon... Donc, c'était le parrain de mon père, qui était un éditeur, Lucien Dejoie, qui éditaient toutes sortes de choses et qui s'était lancé dans la bande dessinée, qui avait fait une série de petits fascicules, collection bison. Et mon grand-père, qui travaillait pour lui, qui faisait des étiquettes de camembert, etc. En bon mercenaire, on lui dit, vas-y, fais une BD de cow-boy. Donc, il a fait Les Aventures de Pat Cornan. Donc, il y en a deux tomes scénarisés par ma grand-mère. Et ensuite, mon grand-père... Mais lui, il n'était pas... Ce n'était pas du tout sa culture, la bande dessinée. Par contre, mon père, qui a grandi dans les années 60, génération pilote, etc. Et d'ailleurs, dans les pages que j'ai retrouvées de lui, qui étaient des pages qu'il avait... D'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, il était allé montrer son dossier à Pilote. Je ne sais plus qui l'avait reçu, si c'était Charlie ou Gossigné, et qui lui avaient dit, c'est formidable. Mais là, pour le coup, on a rencontré un jeune qui s'appelait Jean-Jacques Cartry, qui est scénariste, donc travaillait avec lui. Et ce mec avait des contacts dans la bande dessinée publicitaire à l'époque. Et ils ont fait une bande dessinée pour Citroën. Et là, en fait, mon père est reparti dans la pub. C'est un rendez-vous manqué avec la bande dessinée. Donc, c'est à peu près les seules pages qu'il a faites à ce moment-là. Et puis, du côté de mon père, effectivement, chez lui, il y avait tous les classiques de la bande dessinée. J'ai grandi et baigné là-dedans. Et très vite, j'ai chopé la passion pour la BD, pour les livres aussi, parce que du côté de ma mère, qui était un stit, plein de romans à la maison, et plein de traditions sur l'histoire et sur le fait de raconter. Donc, je n'étais pas complètement éloigné au truc. Je faisais de la BD, c'était ma passion. J'en faisais même pour communiquer, pour envoyer des lettres à mes amis. Je faisais des lettres sous forme de BD, etc. Mais pour moi, ça restait un hobby. Et c'était un truc que j'aurais fait toute ma vie à côté de mon vrai travail, qui était graphiste. Je n'ai jamais eu même la prétention d'envoyer mon travail à un éditeur, parce que je trouvais que je n'étais pas du tout au point. Et on voit dans l'exposité, toute première bande dessinée, quand tu avais 7-8 ans. Oui, Vincent le chien qui pète, et une BD de haut vol, où j'ai pu caser le plus de gros mots possibles en une page. Eric Bréal, qui était l'aventure d'un vagabond champion de karaté, et qui, pour la petite anecdote, est devenu par la suite le personnage de Richard, et qui a fait aussi de la figuration dans la série Crysis Young de mon ami Baptiste Gobert. Alors on en revient à Jean-Claude Camano, à Tchou, à l'époque, comme beaucoup des auteurs de cette époque-là, t'es contraint un peu, parce que c'est le bon vieux principe d'une page un gag. Donc quand Lou débute au départ, c'est ça, c'est une page un gag. Exactement, c'était vraiment le principe de cette collection, c'était de sortir des gag en une page, des albums de 46 pages couleurs, avec ce format très standardisé. Moi j'avoue que, à part effectivement Gaston, mais ce n'est pas mon format préféré, de récits, etc. Mais encore une fois, comme je suis graphiste, moi mon métier, c'est de me prêter à l'exercice de la contrainte. Et il y avait eu, alors c'est assez rigolo, c'est qu'en même temps, j'avais commencé aussi, il y avait le journal de Spirou qui m'avait contacté, et j'ai fait aussi de l'animation, pour le coup de l'animation web, j'ai fait des dessins animés pour le site web du journal de Spirou à l'époque, et je faisais aussi des petites pages dans le journal de Spirou. Et je devais travailler aussi sur une série de gag en une planche, parce que c'était le truc à la mode, a priori à l'époque, pour Spirou, et il m'avait filé un document qui a été précieux pour moi, qui était un document interne aux éditions Dupuis, qui était un truc qu'ils avaient fait faire par un stagiaire, qui avait fait un très beau travail, alors il me l'avait donné, c'était à moitié en rigolant, mais c'était intéressant, en fait, ils avaient analysé, je crois que c'était les 7 mécaniques de gag en une planche, donc un gros dossier étayé par des exemples maison, il y avait tout, il y avait du Psy Spirou, il y avait du Gaston, et aussi par des exemples d'autres maisons d'édition, du Malika Secousse, et en fait, il avait vraiment analysé les 7 mécaniques de gag en une planche, en disant, il y a le type de gag où un personnage il énonce au début que jamais on le prendra à faire tel truc, et à la fin, gag, on le retrouve en train de faire ça, et en fait, le truc qui était assez incroyable avec ce document, c'est que ça marchait bien, et c'est que, après, tu prenais n'importe quel gag en une planche, et c'était à peu près une de 7 mécaniques, et en fait, ça a été un document qui a été assez précieux pour moi, même si je suis tombé dans l'école, parce que j'en ai fait quelques-uns qui tombent dans cette mécanique, mais au final, je me suis dit, voilà, tout mon défi, ça va être de faire une série dans ce format-là, mais sans jamais utiliser aucune de ces mécaniques de gag, et en inventant, moi aussi, et en m'inspirant d'autres choses que je trouve drôles ou intéressantes pour rythmer ma BD. Ce qui est amusant aussi, c'est que le succès de Lou, on le doit aussi sans doute à la question de la famille, on en parlait, de la maman, et du personnage de la maman, qui compose un peu ce duo comique, alors qu'au départ, tu l'avais plutôt imaginé comme la grande sœur, et c'est d'autres auteurs qui disent, mais pourquoi tu fais une grande sœur, tu fais plutôt une maman ? En fait, c'est ça, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a, d'ailleurs dans l'expo, les premiers, les tout premiers dessins qui me sont venus quand j'ai commencé à penser à cette série, et assez souvent, quand je commence à travailler sur un projet, c'est pas très intellectualisé, c'est beaucoup d'inconscience, c'est beaucoup de jeter des images, et d'essayer de trouver une ambiance ou un mood, et je ne sais pas pourquoi, quand Jean-Claude me propose de proposer une série, alors il y avait effectivement la volonté déjà de faire un truc, en mettant en scène un personnage féminin, faire un truc un peu gratifiant, ça parce qu'effectivement, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, dans les pages du magazine, ou de manière générale, dans la bande dessinée jeunesse, donc il y avait ça, ce truc de faire un truc, effectivement, avec ce personnage féminin, et puis ensuite, d'inventer l'ambiance autour, je me dis, j'ai vite une vision du lieu, de l'immeuble, j'imagine leur vie dans une sorte de New York, mais un New York fantasmé, un espèce de Manhattan, où il neige un peu, et où intérieur, il fait chaud, et puis effectivement, la vision se contrepoint d'une grande fille, une petite fille, mais sans savoir, effectivement, que l'une est la mère de l'autre, d'ailleurs, le personnage de la mère de l'ou, c'est rigolo, je me suis rendu compte des années après, est une réminiscence d'un personnage de Fmur, de Tartine de Clou, qui était un album qui traînait chez mon père, que j'avais lu quand j'étais ado, et en fait, il y a vraiment le design de la mère de l'ou dans un personnage, mais donc, c'est vraiment juste, ça commence par venir par des images que je dessine et que j'envoie très vite à Jean-Claude, et c'est parti là-dessus, et en fait, c'est assez rigolo, c'est en discutant une des premières fois de la série, alors que j'avais pré-publié dans le show, je pense, une première salle de 4 ou 5 pages, qu'en discutant avec Nob et Elisa Mandel, ils me disent, mais c'est marrant parce que ce duo, ça vient d'où et tout, et là, je me rends compte qu'effectivement, moi j'ai grandi élevé par ma maman, même si je connaissais mon papa, et que cette cellule monoparentale et ce cocon, en fait, je ne faisais que raconter ma vie et quelque chose que j'avais connu, et en fait, à partir du moment où cet élément, il était là, tout est devenu assez clair sur la dynamique entre les deux personnages. Et à l'époque, tu sens que tu es quand même aussi en train de raconter finalement une famille assez moderne et assez contemporaine, des familles monoparentales ou des familles recomposées quand arrive le beau-père ? Effectivement, dès qu'il y a eu le déclic, là je me suis... Là, non, je vais te dire oui parce que là, c'est complètement devenu conscient, c'est-à-dire que je me suis souvenu très bien que quand je lisais, quand j'étais petit, Boulébile et les exemples de BD franco-belges dans les années 80 qui étaient encore finalement des exemples de familles atomiques des années 50, moi venant effectivement d'une famille où c'était plus le bordel et moins structuré, je ne me retrouvais pas du tout dans cet exemple de famille et finalement, je ne pouvais que parler de ce que je connaissais. Donc j'aurais été... Alors si, bizarrement, maintenant je pourrais raconter l'histoire d'une famille fonctionnelle parce que j'en ai construit une, encore que ça ne veut rien dire, mais à l'époque, c'était juste... Je sais qu'il y avait eu une page dans Astrapi sur un gamin qui divorçait et tout et à l'époque, petit, pour moi, ça avait été précieux de voir dans mon média préféré un personnage simplement qui vivait les mêmes choses que moi et donc ça a été assez évident ensuite de me dire bah oui, en fait, je fais ça pour ça, finalement pour faire une BD réconfortante et le confort, le cocon et tout, c'est des trucs qui tournent en boucle aussi quand j'écris ça. Tu parles de ta famille, il faut dire quand même que c'est ta femme Carole qui bosse sur les couleurs de loup, que ta fille Maya, tu le dis toi-même, est née à quelques mois d'intervalle de loup et qu'elle a grandi et vieilli en même temps que loup et presque en prenant les traits ou inversement, j'en sais rien, mais qu'il y a une part d'inconscient et presque d'inexplicable dans tout ça et que la famille, ta propre famille, a quand même beaucoup influencé, a beaucoup participé à loup. C'est ça, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'assez vite, il y a eu un exercice méta là-dedans, c'est-à-dire que, aussi, pareil, très vite, la mère de loup devient auteur de science-fiction, de trucs qui ne marchent pas au moment où moi, je fais loup finalement. Quand d'ailleurs, loup commence à marcher, le livre de la mère de loup commence à marcher, quand j'ai eu un fils, loup a eu un petit frère, quand Maya a eu des lunettes, loup a eu des lunettes, donc je m'en suis amusé de ce truc-là et ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps, au début, je ne peux pas du tout dire que loup était influencé par Maya, puisque Maya avait quelques années quand loup est sorti, trois ans, et je racontais les aventures d'une jeune ado, donc au début, loup c'était surtout moi, la mère aussi, c'était surtout moi, c'est assez compliqué, c'est beaucoup de transposition et puis en fait, au fur et à mesure, quand loup a commencé à grandir, mais principalement à partir de Sonata, quand Maya est partie vivre à Lyon, j'ai envoyé loup faire ses études à Tigre et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est... Par contre, je raconte, moi finalement, dans cet album, plus mon installation à Aix quand j'étais jeune homme que la vie de Maya dont j'avais aucune idée, mais c'est là qu'elle a commencé, Maya, à faire de plus en plus de bandes dessinées, elle en fait actuellement et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a vraiment... c'est incroyable, en même temps, c'est assez logique parce que c'est la moitié de mon cerveau, mais quand je ne l'ai pas vue depuis quelque temps et qu'on se montre les choses sur lesquelles on est en train de travailler, on est souvent en train de travailler sur des choses parallèles et puis ce thème de narration, de filiation nous intéresse et maintenant, on s'en amuse, donc c'est chouette. Ce qui est chouette aussi, c'est que tu dis quand le livre de La Mère de Loup commence à marcher, Loup commence à marcher, Loup a vite rencontré son public quand même, ce qui est assez rare pour les séries jeunesses, qu'on voit beaucoup de séries jeunesses qui mettent un tome, deux tomes, trois tomes à s'installer puis finalement qui comme ça rencontrent un public. Toi, très rapidement, tu sens que la série prend ? Ouais, ouais, ça a été assez rapide, voire très rapide et puis j'ai eu pour mon premier tome un prix Angoulême justement, prix Jeunesse. Une demi-heure avant d'avoir ce prix, en fait, j'ai rencontré des producteurs de dessins animés qui étaient intéressés par l'achat de licence et d'ailleurs qu'on produit par la suite le dessin animé Loup et ce dessin animé qui, je ne peux pas le nier, a été le meilleur spot de pub pour Loup et qui a amené beaucoup de gens à découvrir le personnage et la série. Donc oui, ça allait assez vite et je suis passé assez vite d'un truc où je travaillais encore en graphiste à 50% du temps pour le tome 1 et pour le tome 2 et à partir du tome 2, j'ai pu travailler et vivre de la BD à temps plein ce qui est absolument super. Tu parlais justement du fait que le personnage de la mère de Loup est sans doute un peu de toi etc. mais c'est vrai que ce qui marque aussi dans cette bande dessinée c'est la place que tu laisses aux hommes qui est une place assez dure pour les hommes puisque le père de Loup est parti avant qu'elle naisse le beau-père va de nouveau on spoil attention couchez-vous les oreilles parce que vous n'avez pas encore tout lu mais le beau-père va lui aussi se barrer à un moment charnière on va dire ça comme ça. Les personnages masculins sont à part peut-être Paul le meilleur ami mais sont tous un peu bêta obsédés par l'argent. Ah il y en a quand même quelques-uns qui tirent Il y a Paul moi je trouve qui nous sauve un peu Manolo et Preston moi je trouve que ça va ça va non mais vraiment ils sont sympas Pifrelin après mais au début il est sauvé mais voilà alors ce qui est rigolo ça c'est je sais pas je sais pas te dire pourquoi c'est à dire que ça c'est vraiment un truc où les personnages en fait tu les écris etc et puis au début par exemple Richard c'est pas forcément un sale type et tout et puis je sais pas là ça vient au fait aussi je vais chercher des trucs dans mon enfance et dans ce que je suis moi etc et je sais qu'écrire un personnage féminin enfin masculin fort j'ai pas trop réussi et puis en plus ça me fait rire les mecs pathétiques mais je désespère pas un jour d'arriver à écrire un personnage de mec de mec bien mais aussi alors voilà ce qui est compliqué aussi c'est que assez souvent les personnages sont inspirés de vrais personnages de ma vraie vie et je m'affranchis du genre c'est à dire qu'il y a très souvent tu peux avoir un personnage féminin qui va être inspiré d'un personnage masculin ou autre donc voilà je sais pas il faut pas trop que j'analyse ces choses alors je vais quand même te demander d'analyser quelque chose je sais que t'en as déjà parlé en plus mais c'est ce fameux tome 6 je dis fameux parce que pour les fans de la série il est devenu fameux puisque donc on était dans une série finalement très réaliste sur l'histoire d'une mère et sa fille et tout ce qui peut leur arriver et dans le tome 6 il y a du paranormal qui arrive il y a plus de réseau il y a des cristaux qui poussent dans la ville alors certains fans ont été complètement déboussolés en même temps aujourd'hui c'est devenu un album assez culte dans la série des loups qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là alors c'est pas du paranormal c'est plus du parce que pour moi il y a en plus il y a une espèce il y a une explication rationnelle à toutes ces choses du fantastique ou je sais pas mais c'est en fait je crois que c'est arrivé à un moment où justement j'étais déjà dans cette optique de il faut pas que je m'embête avec cette série et que je me renouvelle et que je sois radical dans mes choix donc là pour le coup j'ai peut-être tapé un peu fort mais en même temps je le regrette absolument pas et puis il y avait le truc de me dire ça devenait raccord avec mes lectures et tout ça en me disant mais ouais à l'adolescence on a besoin d'avoir des fois des trucs qui secouent un peu et puis effectivement là t'as des rémissions des oeuvres qui m'ont touché à l'adolescence donc Boris Vian Moebius etc et là je sais qu'à ce moment là j'avais besoin de parler de choses un peu plus profondes d'utiliser des métaphores un peu plus complexes et donc donc là j'ai Cristal alors moi il y avait un Bidouillet Violette qui m'avait marqué j'étais fan de Bidouillet Violette je suis toujours fan de Bidouillet Violette et c'est La Princesse des Glaces qui est je crois le tome je me demande si c'est pas le tome 2 ou 3 et je sais que ça n'a pas du tout marché à l'époque parce que c'est un album radical avec un graphisme super balèze et tout moi je trouve que c'est le meilleur truc qui a fait Isler voilà j'adore et en fait j'avais aussi cet album là en tête et puis effectivement le fait est que ça a fait le tri dans mes lecteurs mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont détesté à l'époque qui au final l'ont aimé et c'est devenu même leur album préféré en fait mais je pense je pense c'est une bonne chose justement d'être aussi radical à ce moment là parce que ça m'a permis de passer à autre chose et de de dire aussi aux gens ben voilà vous pouvez vous attendre à tout dans cette série et puis je pense que c'est là aussi où j'ai commencé un peu plus à jouer avec les mystères avec tout un tout un tas d'éléments un peu un peu cachés comme ça et ce jeu avec les lecteurs aussi ça a beaucoup plu quoi oui parce qu'il faut expliquer que pour ceux qui ne feraient pas partie de la communauté que tu dissimules dans le livre tout un tas de petits mystères de jeux de mots de jeux avec les lettres etc et qu'il y a des communautés de fans sur des groupes privés ou publics d'ailleurs qui s'échangent est-ce que vous avez remarqué ça est-ce que parfois tu t'amuses même à aller mettre un petit peu le bazar dans ces groupes sous un en te cachant non sans me cacher justement c'est encore plus drôle mais voilà tu cultives ça aussi ça fait partie pour toi de l'univers global c'est un truc que j'aime bien en plus moi dans les fictions que je consomme c'est effectivement l'or et les choses les choses cachées les mystères le truc où tu dis tiens on te donne une brive de l'univers et puis une autre et qu'est-ce qu'il y a entre les trous et de jouer avec ce truc là moi j'aime bien donc ça fait partie aussi des choses que j'ai rajoutées au fur et à mesure à la série et qui sont devenues son identité donc après le tome 6 il y a le tome 7 mais qui chronologiquement se passe avant le tome 6 pour expliquer entre guillemets ou pour en tout cas introduire les cristaux il y a le tome 8 où elle part en voyage et puis là patatras alors que ça y est on a retrouvé un peu de sérénité dans l'eau tu changes complètement de format tu abandonnes le 48 pages classiques tu passes en format roman graphique d'à peu près 150 pages ce qui n'arrive jamais déjà dans des oeuvres très peu ce qui n'arrive jamais dans une série jeunesse ce qui n'arrive jamais dans une série jeunesse qui marche puisqu'évidemment l'éditeur a dû te regarder avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce qu'il a encore comme idée justement qu'est-ce qui te passe par la tête et pourquoi tu te dis allez je me relance je pars sur un cycle nouveau je pars sur un nouveau format il y a le fait en fait jusqu'à ce 8ème tome j'étais toujours dans les prisonniers du format imposé par la collection de show qui était encore une fois un album destiné à la base à faire du gag en une page et sauf que nous ça arrête d'être du gag en une page à partir du deuxième tome et en fait du coup moi je me retrouve à devoir faire tous ces albums dans un format qui n'est pas adapté et qui n'est pas non plus le format que j'aime et que je lis le plus volontiers moi je suis plus lecteur de comics de mangas et de romans graphiques que de traditionnels franco-belges enfin même si j'en ai beaucoup consommé quand j'étais petit mais voilà c'était plus ce que je lisais et j'étais complètement prisonnier et complètement sclérosé par ce format donc en fait comment je dirais ça avec mon éditeur en fait déjà pendant très longtemps je comptais ne faire que 8 tomes et je comptais m'arrêter au tome 8 et donc j'avais dit ça depuis le début et puis la série comme elle fonctionnait etc mon éditeur voyait arriver l'échéance du tome 8 avec angoisse et puis en fait je me suis ravisé en cours de chemin c'est à dire que vers justement le tome 7 et tout j'ai commencé normalement j'avais une fin je bouclais tout au 8ème et je me suis dit à force de rencontrer la communauté aussi je me suis dit j'ai encore des choses à dire à ces jeunes gens j'ai encore du jus et de la matière pour continuer l'eau et donc j'ai dit à mon éditeur voilà bonne nouvelle pour vous je compte continuer après le tome 8 finalement par contre condition sine qua non c'est que je change de format mais là encore ils m'ont fait confiance même si effectivement ils ne se sont pas cachés du fait que c'était un sacré challenge et que ça ne les arrangeait pas forcément et tout mais voilà ils m'ont accompagné dans l'aventure de Sonata et en plus qu'ils s'accompagnaient d'une bande son donc tout un autre concept et en fait je pense qu'ils sont très contents du résultat et effectivement que je pense qu'il est intéressant et puis pour moi finalement c'est aussi parce que moi quand même je suis très très fan de bande dessinée de l'histoire de la bande dessinée et puis cette aventure m'intéresse justement de me dire c'est intéressant d'avoir une série qui va changer de format et qui va évoluer et qui va exister sur différents supports et donc voilà ce qui est très chouette c'est qu'effectivement les gens étaient à l'accueil enfin étaient présents à l'arrivée de Lou Sonata même bizarrement plus présents que sur le dernier tome de Lou c'est que je pense qu'aussi toute une génération qui a grandi et leur habitude de lecture et tout ça ont changé et donc retrouver Lou dans un format qui était plus contemporain je pense que c'était une bonne chose et puis surtout moi ça m'a permis effectivement d'enfin avoir de la place pour mon dessin en fait bizarrement parce qu'en faisant un format plus petit on fait moins de cases par page et des dessins plus grands et ça ça me faisait du bien parce que ça faisait plusieurs tomes que je sentais même moi que j'ai essayé de mettre tellement d'informations dans une page que tout était surchargé que j'étais à l'étroit en fait dans ce grand format bizarrement comme ça des auteurs bientôt pourront dire regardez ça a marché pour Julien Niel moi aussi je veux changer de format j'ai l'impression que ce genre de format en fait depuis c'est devenu un truc beaucoup plus admis et beaucoup plus enfin que le 46 pages couleur qui a été pendant longtemps le seul format de la bande dessinée jeunesse maintenant j'ai l'impression qu'on s'en est détaché et que avec le manga et tout ça quand même justement j'ai même l'impression que c'est un format qui est presque devenu maintenant minoritaire en Librairie tu travailles alors je vais dire beaucoup majoritairement en numérique en tout cas sur les planches finales je crois qu'il y a 3 tomes sur les 10 qui ont été faits au dessin tradi et les 7 autres en numérique et pourtant au départ chaque tome de look commence par des carnets t'en as des centaines des carnets sur lesquels tu croques tout un tas de choses d'impression d'humeur en fait j'ai bizarrement beaucoup plus de matière dans ces recherches et ces carnets que réellement sur mes albums et avant chaque album il y a effectivement des mois et des mois de carnets de divagation graphique littéraire etc où je note je lis je dessine des choses et puis je divague et en fait c'est cette matière là qui va au final me servir au bout d'un moment à faire un tri et à me dire mais là il y a cette chose là cette chose là et ces choses là si tu fais un pont entre ces deux choses là ça fait un début d'histoire où je vais pouvoir parler de ça et ouais j'ai un côté maniaque je dessine à peu près tout le temps et j'en ai besoin même quand je suis en vacances et tout c'est toujours croquer dessiner regarder le monde et comprendre le monde comme ça donc ouais c'est 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 important ouais et ces carnets enfin certains de ces carnets sont visibles dans l'expo t'as du mal à t'en détacher mais tu nous as permis tu nous as permis de les exposer aussi pour que le public voie ce travail là et puis il y a le le travail sur les cartes aussi donc je suis qui maintenant fait vraiment partie de ma méthode qui est quelque chose que je fais depuis maintenant je pense plus d'une dizaine d'années mais qui effectivement au au commencement de chaque album je crée un jeu de cartes qui pourrait s'apparenter au tarot mais sauf qu'il n'y a aucun rapport mais donc à chaque fois j'invente mes propres arcanes j'ai toute une galerie de personnages aussi qui sont qui se développent en parallèle le loup et qui est présent dans mon carnet qui des fois infuse aussi l'histoire on les retrouve par exemple dans les chargéants du dernier album etc et des personnages qui sont beaucoup plus d'aspiration jungienne disons qu'ils sont vraiment des émanations de mon inconscient et que je fais vivre dans des cartes et donc toutes ces cartes elles ont des symbolismes à plusieurs entrées et ça c'est quelque chose maintenant je me sers d'un élément dont je me sers parce que je séquence ces cartes j'invertis des séquences etc et en les manipulant ça me permet de construire mon histoire et j'espère que ça me plaira je voulais aussi qu'on dise un mot rapidement mais du film puisque la série animée on en a dit un mot mais il y a eu un film que tu as réalisé toi-même tout à fait je l'ai revu récemment je sentais des influences de Michel Gondry ou de ses univers un peu est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué et que tu revendiques ? alors ce qui est rigolo oui oui complètement je pourrais pas le nier mais ce qui est rigolo c'est qu'il y a moi je sais que depuis toujours le boulot de Gondry m'a toujours surtout quand il était clipper enfin même encore maintenant on a vu le livre des solutions il y a pas très longtemps avec Carole et on a beaucoup rigolé ça nous a fait beaucoup de bien parce que c'est très bien vu la façon dont fonctionne quelqu'un comme ça un peu par phase maniaco-dépressive et par moment de phase créative qui vont nulle part et c'est épuisant pour son entourage ça je me suis beaucoup retrouvé et puis même Gondry on a grandi dans la même région je pense avec le même genre de truc où j'étais quand j'étais petit pareil je faisais du stop motion je faisais des trucs j'ai toujours bricolé des machins et tout et forcément tout son cinéma son esthétique ça m'a toujours beaucoup parlé ensuite j'ai pas fait le film en donnant Michel Gondry comme référence mais forcément il y a un truc où ça peut faire penser à ça et puis il y a ce truc où forcément quand tu fais du cinéma et que tu viens de la bande dessinée et que tu aimes l'image j'ai beaucoup travaillé avec toutes les équipes avec Sylvie Olivier sur les décors avec Marine Fitoussi sur les costumes je suis très fier de la direction artistique du film et pour moi c'était super important parce que pour moi le loup ça se passe pas dans un vrai monde ça aurait été absurde de le tourner dans un vrai appartement avec des vrais bagnoles des vrais trucs et tout ça il fallait qu'il y ait ce décalage parce que pour moi tu dis que le fantastique arrive dans le 6 mais pour moi il a toujours été omniprésent et j'ai toujours eu l'impression que le loup ça se passait dans un monde un peu hors du temps c'est vraiment le contraire des cahiers d'Esther là dessus autant Riyad il ancre vraiment Esther et Esther qui grandit aussi mais il l'ancre précisément dans son époque etc et moi c'est ce que j'ai vraiment essayé d'éviter à tout prix tu disais tout à l'heure bientôt dans quelques mois le tome 3 et dernier de Sonata Lou vivra autrement est-ce qu'il y a des envies d'autres bandes dessinées tu avais fait le viandier de Pulpette est-ce que est-ce que tu as envie de te lancer peut-être pas forcément sur d'autres séries mais dans d'autres one shot ou pas en fait justement c'est ce que j'ai eu envie j'ai eu ces envies là par moment etc et ce que j'ai réalisé assez récemment finalement que mes autres envies et mes autres les choses que je voulais explorer j'avais complètement le loisir de les explorer dans le cadre de Lou c'est par exemple là ce que je fais pour un album qui sort en novembre génération Lou qui est un album un peu pour fêter ses 20 ans où il va y avoir beaucoup de carnets de croquis mais aussi des histoires inédites et dedans je vais faire par exemple une histoire de Sidéra l'héroïne de la mère de Lou et où là je vais me faire le plaisir de faire une vingtaine de pages de bandes dessinées de SF en hommage au Moebius avec tout un univers finalement où je me dis j'aimerais faire ça mais en fait le seul truc à me dire c'est qu'il faut que je trouve le pont entre Lou et ça pour pouvoir le faire en fait finalement tout le truc c'est de me dire Lou c'est un coffre à jouets génial les gens me suivent jusqu'ici jusqu'où je peux aller et je peux tout explorer en fait avec Lou et donc on invite tous ces gens qui te suivent à venir découvrir l'exposition qui ouvre dans quelques jours à Angoulême et qui dure tout l'été et tout l'hiver puisque ça dure jusqu'en mars 2025 tout le temps merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions c'est le moment Julien où on passe à notre questionnaire de Proust version BD est-ce que t'es prêt je suis prêt quelle est la première BD que tu as lu alors c'est très compliqué lu lu j'en ai sans doute vu beaucoup avant de les lire parce qu'il y en avait partout mais je pense que c'est je pense que c'est des Tintins en fait je pense que c'est des ouais c'est les premiers vraiment souvenirs forts c'est les Tintins quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? j'aurais tendance à dire Yotsuba parce que non c'est mais c'est un peu une BD qui m'obsède depuis qu'elle est sortie parce que moi je suis très très admiratif des gens qui arrivent à faire comme ça de la tranche de vie et c'est quelque chose d'ailleurs que j'aimerais explorer de plus en plus ce truc là il y a ça et c'est Hiraya Soumy aussi en ce moment qui est au Lézard Noir que je trouve absolument génial parce que ça dit des grandes choses avec des toutes petites choses donc voilà pour moi mais ensuite c'est impossible de dire la meilleure BD de tous les temps mais voilà c'est des albums qui me marquent et qui à chaque fois en fait je suis très touché par l'humilité qu'il y a dans le fait de raconter avec en fait énormément de moyens des choses aussi délicates et aussi légères c'est à dire que j'ai beaucoup plus d'admiration pour des gens qui vont effectivement parler du parfum d'un après-midi d'automne que pour une BD qui va parler des nazis et de la seconde guerre mondiale en fait c'est aussi parce que je préfère les après-midi d'automne aux nazis mais voilà je trouve que déployer beaucoup de moyens pour des toutes petites choses ça me touche particulièrement et c'est des choses que j'aime explorer en BD et forcément quand je le vois fait de façon brillante ça me touche beaucoup quelle est selon toi la plus belle couverture de bande dessinée ? la plus belle couverture de bande dessinée oh là ça c'est compliqué ouais on va passer attends j'ai une autre question quelle est selon toi la plus belle case de bande dessinée ? c'est curieux parce que là une case c'est dur à isoler mais là que tu me passes de couverture ou de case en fait j'ai envie de ramener ça à Moebius mais c'est aussi parce qu'en ce moment je suis dans une crise de Moebius intense et que je fais que tout relire et tout ça mais effectivement il y avait dans ces images des cases dans lesquelles tu peux te perdre et dans lesquelles tu peux tu peux vraiment voyager pendant très longtemps alors voilà pour répondre à ta question sur la couverture de bande dessinée si j'ai le droit de botter un peu en touche je parlerais de cette fameuse couverture pas de bande dessinée mais du manuel de mon ordinateur Alice que j'avais quand j'étais petit et qui était un dessin de Moebius et qui était aussi la boîte de cet ordinateur et c'était une image et je ne savais pas que c'était Moebius je n'avais pas identifié ça à l'époque mais je passais mais vraiment des heures c'était obsessionnel à regarder cette image et à me dire mon dieu mais cette jeune fille un peu en lévitation avec des coussins et un truc confortable cette jeune fille blonde et tout je ne sais pas pourquoi ça me transporte j'ai l'impression que tout est tactile etc et je pense que c'est l'image fondatrice de beaucoup de choses que je suis et on la retrouve dans l'expo cette image ton personnage de BD préféré mon personnage de BD préféré pareil hyper dur à dire histoire de parler parce qu'en ce moment je suis en train de faire une autre crise je dirais Georges et Louis Romancier de Daniel Goussens parce que Goussens ça a été aussi pareil un de mes coups de coeur quand j'étais ado etc et là je suis en train de le relire et je trouve qu'il y a tellement d'intelligence il y a trop d'intelligence dans Goussens on sature à quel point c'est drôle et intelligent et analytique et voilà l'autre jour en relisant des Goussens et je trouve c'est des dynamiques et c'est incroyablement fort et intelligent ton super héros préféré alors là je ne peux pas ligner c'est Batman parce que depuis tout petit grosse fascination alors ça m'est passé mais j'ai eu un moment complètement obsessionnel j'en ai en j'ai un poster d'Adam West dans mon salon et tout mais Batman plus pour le côté moi j'adore le côté complètement justement d'archétype de tous ses personnages et tout c'est Gotham et en fait toute sa clique qui me plaise et c'est complètement maladif et c'est vraiment un truc de malade mental Batman mais c'est super et ton super héros détesté ? alors ça serait trop facile de dire Superman parce que tout le monde dit ah bah j'aime bien Batman Superman et Alice or moi j'aime autant Batman que Superman en fait super héros détesté que j'aime pas le punicheur c'est quand même un peu un facho donc je dirais le punicheur quand même Batman aussi c'est un peu un facho quand même c'est horrible tu dessines dans lequel ou en musique ? je dessine en musique j'écris je dessine en musique par contre effectivement en sélectionnant précisément ce que j'écoute et en me faisant même des playlists appropriées pour tel type de tâches pour l'ancrage pour tel truc et donc voilà plutôt de la musique instrumentale donc oui je dessine en musique couleur ou noir et blanc ? alors c'est terrible parce que couleur en noir et blanc non couleur je peux pas le nier même si effectivement le dessin en noir et blanc c'est la base c'est l'épure c'est super mais je crois que même je dois beaucoup ma carrière au fait que je suis meilleur en couleur qu'en dessin et que je cache beaucoup mon dessin et je cache même mon trait en fait par la couleur puisque je suis un des des auteurs qui colorisent son trait en fait pour qu'on le voit moins en fait et donc effectivement pour moi je donne beaucoup beaucoup d'informations avec la couleur donc couleur et pour finir est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaitrait pas forcément ? Ma fille Mayanil à aller voir son Instagram et publier ses BD si des éditeurs m'écoutent elle est géniale et voilà l'appel est lancé merci beaucoup je viens d'avoir joué le jeu merci à toi et donc on invite les gens qui nous écoutent et tous les autres à venir découvrir cette exposition au musée de la bande dessinée jusqu'en mars avec des planches originales des dessins des carnets beaucoup beaucoup de matériel comme on dit et puis à lire ou relire les dix premiers tomes de Lou les huit dans le cycle 1 et les Lou Sonata 1 et 2 c'est publié chez Glenin merci Julien merci à toi 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême réalisation Mathieu Charrier n'hésitez pas à commenter ces épisodes à les noter à en parler autour de vous c'est très important pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?